Musique Salut les amis bienvenue sur Fast Good Cuisine Alors aujourd'hui c'est un jour très 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 spécial Déjà avant toute chose je voulais vous remercier pour ce buzz énormissime Puisque j'ai pris plus de 130 000 abonnés en quelques jours Donc ça merci à vous et salut pour les nouveaux La deuxième chose qui est dingue c'est que je vais enfin ouvrir un gros colis qu'on m'a envoyé des Etats-Unis Et je vous le montre tout de suite Alors le colis il est ici la boîte elle est énorme Et du coup j'ai décidé avant toute chose de le peser Et oui il fait presque plus de 6 kilos Et il est vraiment bien décoré On voit plein de prénoms Caroline, Jimmy, Ali Voilà plein 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 d'élèves Et maintenant on va enfin ouvrir ce qu'il y a dedans Et pour les gens qui demandent je me suis absolument pas spoil Regardez c'est vraiment fermé Je sais pas, je sais pas ce qu'il y a dedans je l'ai jamais ouvert Et maintenant on va découvrir ça ensemble Le sem énormissime Bien génial J'avais une caméra Alegria Je voulais vous montrer Je l'ai fait tomber et elle est cassée Voilà Donc on va devoir continuer avec une caméra Allez j'ai le couteau Je dois filmer comme ça Parce que j'ai plus qu'une caméra On va couper les scotch Et on va découvrir ce qu'il y a à l'intérieur Bon ça y est Tous les scotch sont enlevés Le résultat Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Oh purée La boîte elle est blindée De chier Blindée C'est abusé C'est un truc de fou La boîte On va déguster tout ça On va déguster tout ça Avant de passer à la dégustation Je voulais vous expliquer Pourquoi une classe américaine M'a envoyé ce colis Tout simplement sur Twitter Il y a quelques mois J'ai vu qu'il y avait une prof Aux Etats-Unis Qui faisait apprendre le français En montrant mes vidéos à sa classe Du coup on a un petit peu parlé Et avec le temps Bah voilà Je lui ai envoyé quelques messages Sur Twitter Pour savoir comment aller ses élèves Et on a fait une fois Un Skype Où j'ai pu discuter directement Avec les élèves américains Ça s'est vraiment bien passé Ils étaient très cools Et après le Skype Je me suis dit Pourquoi pas demander Aux élèves Qui m'envoient directement Un gros colis De produits américains Comme ça nous On va faire une dégustation De produits complètement dingue Puisqu'on ne les aura pas En France Et après ça va être A moi de faire Un gros colis Avec des produits français Que je vais envoyer A la classe Aux Etats-Unis Ils vont être filmés Ils vont déguster les produits Comme ça on va voir La tête qu'ils vont faire Quand ils vont goûter Nos spécialités D'ailleurs si vous avez Des idées de produits Que je peux leur envoyer Par la poste N'hésitez pas à dire En bas dans les commentaires Et maintenant Avant la dégustation J'ai une petite lettre A vous lire Donc c'est la prof Qui m'écrit Bonjour chat Merci beaucoup pour le Skype Et pour être si gentil Avec les élèves Voici un petit cadeau De la part des élèves Il y a aussi des snacks Pour votre chat Ils ont pensé à Kimmy C'est une tuerie If you ever visit New York City again I would love to meet you Donc voilà Si je retourne aux Etats-Unis Ils aimeraient bien me rencontrer Merci beaucoup Donc ça c'est de la prof Merci madame Fiorelli Et ensuite j'ai eu ça Des élèves Donc on va voir ce que c'est Rectification J'ai eu énormément de lettres De leur part Et en plus de ça J'ai reçu Ce magnifique poster Avec toute leur dédicace Dessus Et ça c'est juste énorme Donc on va en lire quelques unes Et après on passera A la dégustation Regardez la taille De leur lettre Elle est vraiment stylée Du coup ils aiment bien Apparemment les chats Je t'aime J'adore Tes casquettes J'aime les oreos Ils ont mis vraiment Plein de messages Et maintenant je vais lire encore Une ou deux lettres En tout cas ça fait Super plaisir On pourra noter Qu'ils ont même fait Kimmy C'est noté juste ici Avant qu'on mange Tout ça On va lire quand même Une lettre Du coup j'ai toutes les lettres Avec moi Et je vais en prendre Une Pour vous la lire Bonjour Charles Nous aimons tes vidéos Nous sommes très excités Pour ton livre Je m'appelle Jess Et j'aime cuisiner Je voudrais cuisiner Ton recette A la maison Mais j'ai les devoirs Et danse Tu es très gentil Et généreux Beaucoup de youtubeurs Ne parlent pas Avec les étudiants Je crois Étudier Étudiant Et mon chat Est très mignon Merci Jess Et elle m'a demandé De la suivre sur Instagram Donc je verrai ça après Et maintenant Place à la dégustation J'ai hâte Les amis On a encore un problème Après la caméra Qui s'est cassée Il y a tout simplement Trop de produits Dans le carton Voilà Ça c'est quasiment Que du sucré Et j'ai le salé devant moi Et donc du coup On va pas tout faire En une vidéo Ce sera impossible Bon On va commencer La dégustation Par les chips Korean barbecue Donc Ça a l'air sympathique On a un beau packaging Là on voit à côté Qu'il y a un match Entre des chips au miel Et ces chips barbecue Il y a pas mal de versions Derrière aussi sympathiques Qu'on n'a pas en France Bon Ben On va goûter On va goûter C'est parti Bon C'est pas mauvais C'est pas mauvais Mais juste Ça a pas vraiment Un goût particulier Je peux pas vous dire Ah oui ça a le goût Du chip barbecue J'arrive pas à déterminer Vraiment quel goût ça a En tout cas C'est bon Ça je peux vous le dire Moi j'aime bien Ces petits chips Korean barbecue C'est un petit peu Comment dire On a une petite touche De barbecue sous la fin Mais voilà J'aime bien Mais c'est rien de ouf C'est des sachets de 200 grammes Et là par contre On a quelque chose d'intéressant Donc je sais pas Si vous arrivez bien à lire Mais ce sont des chips Écoutez bien Cheddar Bacon Et mac and cheese Alors qu'est-ce que c'est Mac and cheese C'est une spécialité américaine C'est ce qu'on a là C'est des macaronis au fromage Et là du coup On a des chips Mais version Macaronis au fromage Et bacon On va goûter On a l'impression De sentir un burger Un burger au bacon On a l'impression De sentir un petit peu Un cheeseburger Au niveau de la couleur Des chips C'est classique C'est parti Alors ces chips Franchement Elles sont Très très bonnes On a un léger goût De fromage On a un bon goût De bacon Je vous les recommande Je sais pas si vous pouvez Les commander sur internet Mais en tout cas Elles sont très bonnes Ensuite Si on lit en français On a des bugles Des bugles Alors on va goûter Ces burgers Original Donc c'est des classiques A mon avis Je pense que ça Ça va pas être Quelque chose De super surprenant Quelqu'un en veut ? Allez servez-vous Bon Personne Papi Alors Ça ressemble à ça C'est assez marrant Je trouve Bah Je pense qu'on peut en retrouver en France Estilé comme ça J'en ai déjà vu Ils ont l'air un petit peu plus grand Que ce qu'on peut trouver en France Alors c'est parti Ça sent quoi ? Ça sent Rien de particulier Voilà Ouais C'est ce que je pensais Bah ça C'est bon Mais après c'est classique Et vous pouvez trouver Ça en France Donc pour moi Ça n'a pas Trop d'intérêt Il nous reste Pour les chips Des trucs intéressants Il nous reste ça Très très bon Je connais Bon allez On va les ouvrir C'est des goldfish Donc c'est des petits poissons Je vais essayer de vous montrer un peu mieux La boîte Voilà Comme ça vous voyez un petit peu mieux La boîte Le packaging C'est sympa Alors ça Il y a plein de sortes aux Etats-Unis Avec plein de goûts différents Et là On a la version Au cheddar C'est assez calorique par contre Comme tout C'est des chips Regardez Je trouve ça assez mignon C'est des petits poissons Et on va partir sur La marque New York Style Donc je ne connais pas Ça va être une découverte Pour moi Je n'ai jamais entendu parler de ça Donc c'est des chips Normalement nachos Donc à tremper dans de l'avocat Ou dans de la sauce On va goûter Bon à l'odeur Il n'y a pas vraiment Grand chose de particulier Ça sent le sel En tout cas Les chips Ont l'air d'être très gourmandes C'est le mec qui sort ça Alors on a des chips Comme ça Voilà Ça c'est la bonne taille des chips Elles sont plus petites Que les chips triangles Qu'on a en France En tout cas Elles ont l'air plus épais Et dessus on a un petit peu de sel Donc c'est parti On va goûter Ça C'est super bon Je n'avais jamais goûté En tout cas les chips Elles sont bien épaisses On a l'impression limite De manger des chips Un petit peu Faites maison Et ça avec de la guacamole Ou alors une petite sauce tomate Ce sera parfait A recommander On va terminer On va terminer la partie chips Avec les cheetos Donc ça c'est super connu Aux Etats-Unis Là on a Quelque chose d'épicé C'est écrit ici Je vais vous montrer Voilà juste ici Flaming hot Donc apparemment Ça va être Fort Donc on va goûter Je pense que Je pense que ça va être fort Vu la couleur Bon allez c'est parti Déjà c'est super bon On a Un bon goût au fromage Qui commence par Par arriver Et ensuite on a Ce petit goût fort Qui vient là Donc là je suis en train de Bon du coup Les cheetos C'est bon Mais là j'ai quand même Un petit peu La bouche en feu Ça ne vient pas tout de suite Mais c'est cette espèce de poudre Qui en met partout Donc sur la langue Et tout Mais bon Ça va encore bien J'espère juste Que les deux sauces Qui m'ont donné C'est pas quelque chose Qui va être Extrêmement pimenté Sinon je vais être Très très mal Mais on goûtera ça Après On va goûter Ça Donc ça vous savez ce que c'est C'est des ramen Au poulet C'est pas un truc de fou On en a en France Mais je vais les goûter Quand même pour savoir Si c'est pareil Que chez nous ou pas Et par contre On a aussi Ça Donc ce petit pot là Bien sympa C'est des Macaronis au fromage Donc les instructions C'est super simple Il suffit De mettre de l'eau 3 minutes 30 au micro-ondes Et on va déguster Donc maintenant Je vais aller faire ça dans ma cuisine J'arrive Et on déguste Donc voilà le résultat Pour l'instant En toute honnêteté Je sais pas si ça va être bon Et en tout cas On va goûter D'abord Les ramen Bon bah pour les ramen On a un bol Ça sent bon Ça sent bon Je vais prendre Les pâtes C'est parti Je vais en prendre un peu plus En fait C'est parti Bon Et bien ça C'est à peu près Comme en France Sauf que toutefois Je dois dire Que je les trouve Un petit peu meilleurs Je sais pas pourquoi On sent un petit peu plus Les légumes Le bouillon Fait un petit peu plus Naturel Et maintenant On va passer A ça Donc Cette fameuse préparation Là Assez Assez liquide Du coup J'avais peur d'avoir mis trop d'eau Mais apparemment J'ai bien J'ai bien respecté Ah non J'ai mis peut-être Un tout petit peu trop d'eau Bon Bah on va goûter C'est parti Je suis pas rassuré Ça sent bon Mais Bon allez On goûte Bon Visuellement C'est pas top top J'ai mis un tout petit peu Trop d'eau Mais franchement Au niveau du goût C'est bon Ça manque un peu de sel Par contre Et de poivre On va goûter On commence par ça Parce que ça Normalement C'est pas censé être fort Donc on va voir Ça sent bon Enfin Ça sent bon On sent que Voilà C'est quand même Assez fort Ou ça peut être fort J'en sais absolument rien En tout cas Ça a une belle couleur La couleur est vraiment Très jolie Bon bah verdict Et bien franchement C'est super bon C'est pas C'est pas fort C'est relevé Bien sûr Certaines personnes Pourront trouver Que c'est fort Mais c'est pas Pimenté Voilà C'est limite Moins fort Que les Cheetos Et maintenant On passe A ça Quand on voit Ce qu'il y a sur la bouteille Ça donne pas vraiment envie On se méfie Ça a l'air d'être Assez fort Et on va goûter J'ai galéré à l'ouvrir Donc c'est peut-être Mauvais signe Je sais pas Voilà je vous avoue Que celle-là Celle-là sent déjà Un peu plus le piment Très clairement Bon Bon J'en ai un petit peu partout Sur la cuillère On va goûter Ah c'est fort Et j'en ai pas mis beaucoup Je me suis mis un petit coup De pression Bon Alors ça Ça va à mes yeux Du coup ça C'est fort C'est plus fort Que du tabasco Je dirais que c'est à peu près Trois fois plus fort Que du tabasco Je me suis remis un petit peu De mes émotions Et je suis allé vous chercher Cette sauce Que j'avais Dans mon frigo Sur cette bouteille On a un message Qui nous dit Que ce produit Contient les ingrédients Les plus forts Connus à ce jour Sur la planète Terre A utiliser Avec Extrême Précaution Hugo Poser l'a fait Je sais pas si c'était cette sauce là Mais une petite Dédicace Pour lui Je devais juste Sans mentir Sans mentir C'est vraiment une sauce Super fort Là je vous vois venir Dans les commentaires Vous allez me dire Ouais t'es nul Nananini Je vais prendre Juste Vous voyez ce que j'ai sur la cuir Y'a quasiment rien C'est parti Putain j'ai peur Oh oui Ah c'est pas la même Ah c'est chaud Bon les avis concrets Oh j'ai la bouche en feu Bon j'essaye de me calmer Mais j'ai super chaud d'un coup J'ai l'impression de transpirer Et pour finir cette dégustation On va laisser place A une autre critique culinaire J'ai nommé Kimi Donc on a ces deux sortes Je vais mettre une croquette De chaque sur une assiette Et on va voir où Kimi va aller En tout cas Elle a l'air d'être OP Oui je sais J'ai cassé ma dernière caméra Donc je suis oublié de faire comme ça Kimi On a deux croquettes On va voir laquelle elle choisit Kimi Oh Bon C'était bon Kimi ? C'est lesquels que tu veux Bon bah j'espère que les avis de Kimi vous ont aidé Si vous avez un chat On va arrêter pour l'instant la dégustation salée On a encore tout ça A déguster en sucré On a vraiment beaucoup de choses Je vais juste vous montrer quelque chose On a des oreos à la cannelle Et on a d'autres sortes d'oreos On a énormément de choses sucrées Il y a eu tellement de choses dans le colis Que je referai une autre vidéo dégustation Uniquement sur la partie sucrée N'hésitez pas à mettre un pouce bleu en bas de cette vidéo Si cette dégustation vous a plu Tout simplement parce que ça fait très longtemps Que je n'en ai pas fait sur ma chaîne Et voilà Si ça vous a plu Bah j'en ferai de temps en temps Et bien sûr on fera C'est sûr La dégustation de ce colis sucré Parce qu'il y a énormément de choses Et puis bah voilà Comme d'habitude Je vous invite à cliquer juste ici Pour rejoindre notre communauté de gourmands On se retrouve rapidement Pour une autre recette Et sur ce les amis Ciao ciao Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501